Psst, venez voir ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va parler de nous ! Oh chic ! J'adore qu'on parle de nous ! Chut et toi ! J'imagine qu'une fée, elle est toute petite et qu'on la voit de loin, c'est un petit rond de lumière. Des fées, c'est... C'est une sorcière, mais... Mais elle est gentille. Une fée, elle fait tout ce qu'elle veut et elle réalise les vœux des autres et j'aime bien quand les autres sont contents, moi. J'aimerais être une fée. Nous sommes les fées des greniers Des vieilles photos usagées Des petites filles en marée blanc Qui ont eu des fées dans les temps Il était une fée ? Une fée ? Mais on est trois ici. J'ai bien peur que ton tour soit pour un autre jour, ma très chère. Pourquoi ? Moi aussi, je suis une fée. Arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce qu'on voit, là ? Des magazines, des publicités. C'est que nous, les fées, nous sommes à la mode chez les hommes, mes chers. Ça, des fées ? Qu'elles sont moches. On voit bien qu'ils nous ont jamais vus. Les hommes font ce qu'ils peuvent pour nous contacter et embellir leurs rêves. Ils ont toujours cherché le chemin des fées. Mais ils sont si balourds. Oh, balourds, tu l'as dit. Certains ne croient même pas à notre existence. Vraiment ? Ils ne croient pas en nous ? Comment font-ils pour exaucer leurs vœux, alors ? Allons, allons. Certains y croient encore, heureusement. Les petites anglaises de Cottingley, par exemple. Vous voulez que je vous raconte leur histoire ? Oh, oui, oui ! Il était une fois, deux petites anglaises, Francis et Elsie, qui s'amusaient à se prendre en photo dans le jardin de leur maison de Cottingley. Comme elles croyaient en nous, des fées se sont matérialisées sur la pellicule. Regardez comment elles sont attiffées, les frangines. On dirait des gravures de mode pour arrière-grand-mère. C'était en 1917. Ce sont les premières qui ont réussi à nous photographier. Je me demande si ce sont bien des fées. On est plus jolies tout de même. Bon, ces photographies ont passionné Conan Doyle, qui... Qui le sait ? C'est l'auteur des aventures de Sherlock Holmes. Il s'est lancé dans une véritable enquête policière, comme son héros, pour s'assurer que les photos n'étaient pas truquées. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert ? Les experts et les photographes professionnels sont tous tombés d'accord. Les plaques photographiques n'avaient été ni retouchées, ni impressionnées une seconde fois. Ces photos sont authentiques. Moi, j'y crois pas. Et alors, après ? Conan Doyle publia les résultats de son enquête dans un livre, Les Fées sont parmi nous, qui vient tout juste d'être traduit en France par Sylvie Marion. Elle croit aux fées, Sylvie Marion ? Ben, évidemment, si elle a traduit le livre. Ce n'est pas par hasard si Conan Doyle s'est intéressé aux fées. Son grand-père, John Doyle, son oncle, Richard Doyle, dit Dickie Doyle, et son propre père, Charles Doyle, étaient des grands peintres de fées. Il a baigné là-dedans pendant toute son enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada